Inondation en Charente-Maritime, le département passe en vigilance orange pour les crues. Ici à Saint-Aujourd'hui, le fleuve Charente, elle monte toujours. Nous sommes allés à la rencontre d'une résidente dans la rue Taille-Bourg-Sophie nous parle. On a subi des inondations en 2021 avec une grosse montée des eaux. Et là, cette année, c'est notre deuxième inondation en l'espace d'un mois. Et ça ne fait que monter, monter, avec bien sûr la crainte qu'on soit sous l'emprise des eaux. Et là, ce matin, par exemple, j'ai appelé mon assureur qui, bien sûr, ouvre un dossier de sinistre. Et la crainte pour tous les habitants, bien entendu, c'est qu'à force que nos assureurs ne nous suivent plus du tout et ne nous prennent plus du tout en charge. Donc c'est vrai que ça chiffre, si je compare par rapport à 2021, ça chiffre très vite. Les dégâts sont très importants. Alors bien sûr, comme tous mes voisins et habitants de la rue, on espère qu'au niveau de notre ville, trouver des solutions. Puisque on sait pertinemment qu'avec les règlements climatiques, qu'on n'est pas à l'abri, malheureusement, d'avoir d'autres inondations. ... à monter dans les heures qui viennent à Sainte, comme les autres cours d'eau de la Charente-Maritime. Le département connaît un épisode de cru dû à une pluviométrie importante au cours de ces trois derniers jours. C'est la deuxième fois cet hiver que la ville de Sainte subit des inondations. En novembre dernier, l'eau avait recouvert plusieurs rues pendant plus de deux semaines. Alors, les agents municipaux se sont rapidement remobilisés, une centaine d'employés sont sur le terrain depuis mercredi. Il y a à peu près une vingtaine de rues qui sont inondées. L'eau continue de monter ce jeudi, et devrait atteindre les 6 mètres ce dimanche, lors du pic de la crue. Par précaution, la maison d'arrêt a évacué ses 142 détenus dans d'autres centres pénitentiaires, une opération sous haute surveillance. Le marché de Noël, installé dans le jardin public près de la Charente, est également déplacé un peu plus haut dans la commune. Heureusement, dans les prochains jours, la pluie laissera la place au soleil dans tout le département. Le marché de Noël, installé dans le jardin public près de la Charente, est également déplacé un peu plus haut dans le jardin public près de la Charente. Sous-titrage ST' 501